Seigneur Jésus, je te remercie de nous permettre de passer un bon moment, Seigneur, avec Éric et Vincent, qui vont diriger cette étude, Seigneur. Je te demande de nous accorder à tous, Seigneur, ton Esprit-Saint, afin d'ouvrir notre intelligence et de nous aider, Seigneur, à continuer à étudier ta parole. Merci pour toutes ces bénédictions que tu nous donnes. Nous pensons, Seigneur, à tous tes enfants sur cette terre. Tu les connais tous, tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur. Et nous te demandons aussi de nous aider, Seigneur, à prêcher ta parole, Seigneur, car nous savons que nous sommes dans les derniers moments, Seigneur, afin que beaucoup se repentent et reviennent à toi. Bénie chacun d'entre nous, dirige ce moment, c'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Merci beaucoup, Yannick. Alors, ce soir, je ne sais pas si vous avez vu le titre, mais j'ai marqué comme titre « Dieu m'a inspiré, appartiens-toi, oublie-toi au jour de Shabbat pour le sanctifier ». Vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce titre et pourquoi je n'ai pas dit « souviens-quoi » et que j'ai dit « appartiens » et « oublie-toi. » Et puis, vous pouvez prendre avec moi Exode 20, verset 8. Vu que c'est 22h30, je ne pense pas qu'on aura le temps de... Oui. Donc, Exode 20, verset 8. Tu peux voir le gros. Alors, vous l'avez ? Oui, de toute façon, on le connaît par cœur. « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». J'ai regardé avec l'astrongue, mais attends, avant de venir là, donc « souviens-toi », « souviens-toi » avec l'astrongue, ça vient du verbe « zakar » en hébreu. Et « zakar », c'est la lettre « zaïn », c'est la lettre « kaf » et la lettre « rech ». Bon, ça ne vous dira rien. Mais bon, ça veut dire, écoutez bien, j'ai regardé l'astrongue, ça veut dire « se souvenir de ». Ça veut dire rappeler, ça veut dire ramener à l'esprit, ça veut dire être ramené en souvenir, être rappelé, remettre en mémoire. Et puis là, je dirais, pourquoi ? Parce qu'on l'a oublié, on nous l'a fait oublier, consciemment ou inconsciemment, plus consciemment qu'inconsciemment. Rappeler, mentionner, enregistrer, se souvenir, penser, et penser, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à Cogito Ergosum, je pense dont je suis. Rappeler, prononcer, appartenir. Donc, appartiens-toi au jour du repos pour le sanctifier. Faire mention, archiviste, donc archive. Archive-toi au jour du sabbat. Oublie, oublie-toi au jour du sabbat. Et ça me fait penser à un texte qu'on va voir plus tard, Esaïe 58, 13 à 14. Invoquer, donc invoque-toi au jour du sabbat. Proclamer, proclame-toi au jour du sabbat. Célébrer, célèbre-toi au jour du sabbat. Mémoire, donc mémorise-toi au jour du sabbat. Publier, donc publie-toi au jour du sabbat. Et là, alors là, écoutez bien, j'ai failli y mettre dans le titre du sujet, mais je ne me suis dit peut-être pas. Brûlez, donc brûle-toi au jour du sabbat. Donc brûle-toi pour le jour du sabbat. D'ailleurs, il y a un chant, je ne sais pas si, mais là, je ne suis pas wiki hymne et louange, mais il y a un chant qui dit, bon, il y a des chants qui disent « Ambrose-moi, Seigneur », mais là, ce n'est pas dans hymne et louange. Mais il y a un chant, c'est comme quoi il reconnaît sa misère, et il ne veut que s'immoler. Je ne sais pas si vous avez ce chant-là, mais il y a aussi « dire », donc ça veut dire « dis-toi du jour du sabbat » et « mentionner ». Donc vous imaginez si on change tous les mots par « souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier », donc « rappelle-toi du jour de repos pour le sanctifier », « ramène-toi à l'esprit le jour de repos pour le sanctifier », « remets-toi en mémoire le jour de repos pour le sanctifier », donc « rappelle-toi du jour de repos pour le sanctifier », « mentionne-toi du jour de repos pour le sanctifier », « enregistre-toi du jour de repos pour le sanctifier », « souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier », « pense-toi du jour de repos pour le sanctifier », « rappelle-toi du jour de repos pour le sanctifier », « prononce-toi », je trouve que c'est encore plus fort, « du jour de repos pour le sanctifier » est là encore plus fort, appartiens-toi au jour du repos pour le sanctifié, fais mention du jour du repos pour le sanctifié, archive-toi du jour du repos pour le sanctifié, oublie-toi au jour du repos pour le sanctifié, donc oublie-toi, comme on doit penser à Dieu en premier, invoque-toi du jour du repos pour le sanctifié, proclame-toi du jour du repos pour le sanctifié, célèbre-toi du jour du repos pour le sanctifié, mémorise-toi du jour du repos pour le sanctifié, publie-toi du jour du repos pour le sanctifié, brune-toi au jour du repos pour le sanctifier brune-toi dis-toi du jour du repos pour le sanctifier mentionne-toi du jour du repos pour le sanctifier c'est énorme, et souviens-toi comme je vous ai dit, donc il y a Zahine Kaf et Resh, Zahine écoutez bien ce que ça représente ça représente la balance, ça représente l'épée l'arme et l'épouse Hébreu 4.12 qui dit que la parole de Dieu est une arme à double tranchant et Ephésiens 6 versets 10 à 20 elle fait partie de l'arme spirituelle du chrétien qu'on va y venir plus tard mais vous imaginez déjà c'est Zahine donc chaque lettre dans la lève-bête c'est énorme par rapport à une épouse Jean 1.1 Jean 1.1 c'est au commencement qui était la parole et la parole était avec Dieu oui justement par rapport à ça vu que Christ qui a également été une épouse oui après il y a Isaïe 54.5 comme quoi notre créateur est notre époux donc Kaf c'est pas la caisse d'allocation familière c'est Kaf K-A-F ça représente la paume la paume de la main et la main ça représente le Saint-Esprit ça représente Dieu et c'est la main ouverte comme quoi il nous tient dans sa main et Resh ça représente la tête donc vous imaginez Zahine Kaf Rech ça représente la balance l'arme l'épée l'arme et l'épouse dans la paume ouverte de Dieu et la tête donc tout ça sous bien ça veut dire tout ça et la beauté de la langue hébraïque et en bas les lettres hébraïques et leur signification ouais merci il est à 14 jours il est à 14 jours tu apprends les mots oui parce que chaque non mais c'est énorme regardez tout ce que chaque attends oh là là il y a un peu résident ouais ouais c'est plus ça la télé en fait il est plus un peu passionné donc juste pour vous redire Zahine alors là c'est énorme et oui je ne sais pas si vous vous rappelez la première parole du décalogue des 10 commandements il y a Aleph devant ce qui représente voyez ce qui représente le maître donc ce qui représente Dieu les deux premiers commandements il y a la lettre de l'Aleph Bête Bête devant où tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face et tu ne te feras pas d'image taillée etc etc et bien il y a la lettre Bête devant qui représente la maison donc la maison de Dieu et la première parole qui est par un commandement c'est il dit je suis l'éternel ton Dieu qui t'est sorti du pays d'Égypte etc donc la première parole ce n'est pas un commandement la deuxième parole donc il y a les deux premiers commandements et il y a Bête devant la troisième parole c'est le troisième commandement où il y a Guimel devant vous avez vu ça représente le chameau mais ça veut dire aussi la bonté le quatrième commandement c'est le bazar d'Alet et qui signifie la porte Jésus il est la porte et comment on rentre pour faire de la bonté dans la maison de Dieu on rentre par la porte si on ne rentre pas par cette porte-là on n'est pas dans la maison de Dieu donc c'est pour ça que le sabbat c'est le plus important de tous les commandements il est central et ah oui merci au niveau un peu mieux donc mais bon donc je vais vous dire vite fait si vous avez des questions n'hésitez pas à un zayn juste pour voir mais c'est une richesse la langue hébraïque comme quoi avec trois mots et chaque chaque lettre a une signification et un mot hébreu on a dix ans français vous voyez juste pour vous rappeler mais bon on verra après donc ça veut dire le maître la maison la maison de Dieu bien sûr le chameau la bonté ensuite la porte ensuite bon on verra au cinquième commandement ça représente le souffle le sixième ça sera le crochet ensuite ça sera l'épée ensuite ça sera la barrière ensuite ça sera le pont et ensuite à la fin le dixième la main et qui signifie Dieu aussi et qui est la plus petite lettre de la lève-bête alors Zahin écoutez bien ce que ce livre dit et j'ai vérifié c'est juste la septième lettre de la lève-bête et Zahin elle représente une arme et l'épouse sa valeur numérique est sept comme par exemple le septième jour de la semaine est le Shabbat et en plus souviens-toi ça commence par Zaka par Zahin et qui est la septième lettre de la lève-bête et qui et qui vaut sept Dieu a créé le monde en six jours et s'est reposé le septième il y a six directions physiques le nord, le sud l'est et l'ouest et le haut et le bas et la septième et le point focal l'homme travaille six jours pour gagner son pain les chêmes qui commencent par l'amède et puis chète et même trois lettres et au septième jour il se repose soutenu par Dieu étonnant de voir comment il est dit que l'homme se bat Milchama c'est pour son pain vous pouvez voir le nom pain les chêmes au milieu du mot guerre Milchama nous combattons aussi pour notre pain spirituel avec l'épée de l'esprit Yeshua ou Jésus nous dit d'utiliser l'épée de l'esprit pour gagner la bataille ne l'oublions pas donc le le chète se prononce comme en allemand dans un arch qui veut dire nuit c'est pas écrit mais nous verrons cette lettre dans le chapitre suivant mais bon vous imaginez comme quoi rien n'est au hasard et je vais vous lire les versets de il est parti où le Vincent je voulais faire non je rigole donc regardez Hébreu 4 verset 12 si vous voulez avec moi le temps que je le trouve j'ai 150 000 marpage et si vous avez des questions n'hésitez pas mais Hébreu 4 verset 12 je suis perdu sans toi alors Hébreu 4 verset 12 hein hein muchas gracias oui j'imagine alors Hébreu 4 verset 12 18 alors écoutez bien car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit des jointures et des moelles et jugeant des pensées et des intentions du cœur il n'y a aucune créature verset 13 qui soit cachée devant lui mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte Amen et ce qui est en plus magnifique c'est que Hébreu 4 verset 12 qui parle que l'épée c'est la parole de Dieu en plus les versets d'avant ça parle de de la participation au repos de Dieu en plus et le verset 12 l'efficacité de la parole et ce qui est énorme je vais vous dire aussi Ephésiens 6 verset 10 à 20 c'est les armes spirituelles du chrétien mais je vais vous dire juste l'épée pas l'épée et un peu plus donc je vais vous lire Ephésiens 6 13 à 18 s'il te plaît le temps que je le trouve ma tête elle le trouve avant le avant le c'est l'épée ouais s'il te plaît 13 à 18 merci c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté vous demeuriez ferme soyez donc ferme vos reins saints de la vérité donc c'est comme si on disait vos reins saints de Jésus qu'il est le chemin la vérité et la vie ne vient tant perd que par lui Jean 14 6 revêtus de la cuirasse de la justice les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix donc la bonne nouvelle de la paix prenant par dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu voyez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu prier en tout temps par l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints c'est énorme et juste aussi comme disait tout à l'heure Vincent vu que Zachar ça veut dire aussi l'épouse dans l'esprit 54 verset 5 désolé je vous fais attendre il y a tellement de marfages que je ne m'y retrouve plus oui c'est vrai bon Isaïe 54 verset 5 j'ai l'habitude d'arrêter ma vie car ton créateur est ton époux bon pour nous les hommes c'est un peu difficile à comprendre son nom est l'éternel des armées le saint d'Israël est ton rédempteur son rédempteur il s'appelle le dieu de toute la terre pourquoi notre créateur est à la fois notre rédempteur et qu'il est notre époux que nous sommes bien son épouse nous son église son assemblée rien que dans Exode 20 verset 8 c'est énorme et rien que pour Zachar et maintenant juste je vais voir qu'est-ce que ça signifie exactement je l'ai déjà fait d'abord donc Kaff j'ai loupé le fil ah oui voilà merci page 69 hop là comme c'est pas dans la Bible je retiens pas c'est pour ça que je suis obligé de regarder donc c'est la onzième lettre hébraïque et il y a 22 lettres donc il est pile au milieu en plus et la onzième lettre elle vaut 20 de 1 à 10 ça vaut la première elle vaut 1 ou 1000 la deuxième elle vaut 2 la troisième elle vaut 3 etc la dixième elle vaut 10 la onzième elle vaut 20 la douzième elle vaut 30 après 40 50 60 70 80 90 et puis après ça vaut 100 200 300 et la dernière la 22ème elle vaut 400 le tas vaut 2 alors la onzième lettre de la lève-bête est Kaff elle représente la paume d'une main et sa valeur numérique est 20 le son est K comme quoi là et la translitération soit en K donc s'il n'y a point de point au milieu de la lettre et c'est comme Bête Bête c'est un peu un C inversé je ne sais pas si vous voyez bien mais il est génial et c'était chez le juif messianique que je l'ai acheté mais maintenant il a arrêté vu qu'il a été bien malade et c'est la TNT qui va reprendre donc maintenant on peut trouver à toutes les CLC je crois à 14 euros alors s'il n'y a pas de point au milieu de la lettre Kaff donc Kaff change le son de la lettre à un son guttural en allemand dans le nom PAC bon je ne sais pas prononcer la translitération sur AKH c'est notre première rencontre avec une lettre qui change de forme si elle est placée à la fin d'un mot mais là ce n'est pas le cas elle est au milieu cela va ressembler comme elle va bref on s'en fout et écoutez bien bénédiction dans la paume de ses mains quand nous prions pour nos enfants ou pour des personnes nous plaçons nos mains face à eux sur leur tête et nous imaginons que notre père fait de même avec ses paumes sur nous cette image suggère l'appel à la puissance de l'esprit qui descend et se manifeste dans nos vies le dieu d'Israël parle tendrement à Jérusalem lui disant qu'elle ne sera pas oubliée dans Isaïe 49.16 il dit voici je t'ai gravé dans le creux de mes mains vous imaginez la richesse juste dans un mot sous lien où il y a Zaka Kav et Resh donc voici je t'ai gravé dans le creux de mes mains donc peau parce que là ça correspond comme je vous avais dit une fois ça correspond à la paume parce que c'est relié et là si Jésus avait été cloué en plein milieu de la paume le poids de son corps déchirait sa main donc en général il clouait là mais là ça faisait partie de la paume ils appelaient ça la paume les poignets c'était un prolongement de la paume alors voici je t'ai gravé dans le creux de mes mains et en plus la lettre Kav ça veut dire paume c'est excellent nous utilisons la paume de nos mains en acte de louange tournons nos cœurs élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel l'amontation 3 verset 41 dans les versets 81 à 88 dans le psaume 119 David exprime son profond désir d'être caché dans la paume des mains de Dieu donc en quoi une protection Kav est aussi dans la vie courante une cuillère comme un petit contenant plein d'un contenu précieux et Kav veut aussi dire comme la lettre Kav est aussi un modificateur en grammaire donc Kav est utilisé comme préfixe il veut dire comme ou tel et par exemple le préfixe Kav à Mélec Mélec sachant que ça veut dire le roi pour obtenir Kmelec bon je prononce le mal comme un roi c'est à dire curieusement la valeur numérique de Kav est 20 nous nous formons autour de nos 20 ans et nous avons bien des chances de devenir comme les personnes que nous fréquentons à cet âge là l'influence peut être un atout majeur ou un grand mal nous pouvons devenir comme un roi comme un homme méchant selon avec qui nous sommes nos 20 ans sont encore des années de formation et nous serons marqués tout au long de notre vie par les études que nous avons choisies et les personnes avec qui nous sommes associés c'est vrai que c'est un peu c'est un peu décisif les 20 ans bon ça commence un peu avant mais et je vais prendre avec vous ça va vous êtes toujours là vous me suivez c'est Rech maintenant la troisième de ce mot là Rech donc c'est l'avant avant dernière lettre de la lèvette qui signifie la tête alors Rech la 20ème lettre de la lèvette alors la 20ème lettre de la lèvette est Rech elle représente une tête Rech en hébreu veut dire tête le méchant Rasha c'est-à-dire Rech Shin et Aïn et non pas Zain Aïn et si arrogant qu'il se met toujours en avant de tout même de Dieu à qui il désobéit et qui il défie la valeur numérique de Rech et de sang et là il faut que je vous montre donc la lettre Rech symbolisant le méchant a le dos opposé à la lettre Puf et non Paka regardez sachant que ça se lit de droite à gauche lèvette donc là vous voyez l'autre il tourne le dos si on met cette lettre après celle-là et bien elle tourne le dos à elle donc le méchant il tourne le dos gentil c'est toute une symbolique dans les alors bienvenue oui bienvenue à Marceline donc ce qui est énorme la lettre Rech symbolisant le méchant a le dos opposé à la lettre Puf et Dieu est saint et ne peut regarder le péché le méchant et le saint ne peuvent pas se regarder ni avoir de relation mais le méchant peut toujours se repentir d'ailleurs c'est ce que demande Dieu c'est ce que aimerait Dieu car 1 Timothée 2 verset 3 à 4 car cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité c'est-à-dire de Jésus qu'il est le chemin la vérité et la vie et puis dans Ézéchiel 18 aussi il nous dit sans cesse qu'il ne veut pas que le méchant meure mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive donc le méchant peut se retourner ce qui est le terme approprié pour la repentance teshuva la repentance c'est de se détourner du mauvais chemin et de revenir à la droiture une personne peut venir sur le sein du très saint par la petite couverture il y a toujours une place dans le coeur du père pour celui qui se repent Marc 2 verset 17 nous dit Yeshua dit ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins mais ceux qui se portent mal je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs c'est clair et Luc 1 verset 77 à 79 pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés à cause de la profonde bonté de notre Dieu grâce à elle le soleil le vent nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas sur le chemin de la paix c'est énorme après ça serait trop long donc déjà vous avez vu juste pour souviens-toi ça veut dire tout ça maintenant dans la strong malheureusement il n'y a que enfin heureusement pour vous il n'y a que plusieurs mots qu'ils ont la définition donc souviens-toi enfin souviens on a vu il y a le jour de repos pour le sanctifier donc Yom Yom qui s'écrit Yod la plus petite lettre de la lève-bête ensuite c'est le Vav la sixième et ensuite c'est le Mème et ça signifie écoutez bien ça veut dire ça signifie aujourd'hui ça signifie jour ça signifie aujourd'hui hier demain et je ne sais pas vous mais moi ça m'a fait penser à Hibaut 13 8 Jésus est le Mème hier aujourd'hui éternellement comme quoi ce jour de repos il est valable aujourd'hui il était valable hier et il sera valable demain c'est-à-dire pour l'éternité ça veut dire aussi aujourd'hui ça veut dire aussi aujourd'hui âge longtemps d'abord mois demain toujours moment alors année jusqu'à et quand c'est c'est un peu énorme et Yod bon ça représente la main si vous avez des questions n'hésitez pas les amis et c'est la dixième lettre de la lève-bête c'est le Yod cela représente une main mais la main de Dieu sa valeur numérique est dix on le prononce yé comme dans yes en anglais par exemple c'est la plus petite lettre de la lève-bête de l'alphabet hébraïque guerre plus grande qu'un point et ne peut pas être divisé en plus petits c'est une allusion au seigneur qui est un et indivisible qui s'est fait petit pour nous aussi car bien que ses attributs semblent être nombreux et parfois même contradictoires elles découlent tous d'un plan et d'une existence unifiée comme l'a dit le prophète Esaïe car en ya yod évavé c'est-à-dire y-h-w-h c'est le tétragramme et le rocher des siècles Esaïe 26.4 le nom du seigneur utilisé dans Esaïe 26 et ya c'est le diminutif du tétragramme yod évavé y-h-w-h le nom propre de Dieu donc dans les écritures nous allons encore découvrir des trésors sur la lettre yod que nous ne pouvons pas voir dans les traductions la Bible en hébreu comporte des trésors que notre Dieu veut révéler à ses enfants et il nous montre l'importance de la langue hébraïque pour restaurer l'intimité que nous avons perdue en perdant cette langue à la tour de Babel c'est une de ces richesses comme par exemple dans Matthieu 5 versets 17 à 19 il nous dit qu'il ne disparaîtra pas un seul iota ça c'est la traduction grecque mais un seul trait de lettre de la loi avant que tout n'advienne en hébreu ça serait un seul iode donc la plus petite lettre de l'alphabet ils disent un seul trait donc même pas une virgule même pas un accent et rappelons-nous aussi que le livre de la Genèse est l'ADN de l'humanité il comprend toutes les informations de notre histoire les sages expliquent que Dieu a créé l'univers avec les lettres iode et é c'est-à-dire h-é qui représentent le nom divin de ya parce que ça s'écrit le diminutif de y-h-w-h ça s'écrit y-h et le iode c'est y et le é c'est le h avec la lettre iode il a créé le monde à venir quand avec le h il a créé ce monde et donc ce iode est utilisé souvent dans la Bible comme référence à la vie à venir et quand il dit il ne disparaîtra pas un seul iode si on enlève la plus petite lettre de l'alphabet de l'alphabet pardon et bien c'est comme si on enlevait Dieu et l'alève c'est la plus grande de l'alève bête qui représente Dieu et la plus petite représente Dieu aussi comme quoi il s'est rabaissé à nous et par exemple dans Genèse 2 verset 7 et l'éternel Dieu forma l'homme et en hébreu le yode bon après je ne vais pas vous embrouiller plus mais je vais continuer si vous avez des questions n'hésitez pas le vav donc c'est la sixième ça vaut 6 le vav je l'ai là c'est la sixième lettre de l'alève bête vav ou wav ou v-a-v ou w-a-w elle représente un crochet ou un ongle ou un piqué ou un clou clou Jésus cloué et sa valeur numérique est six c'est la lettre de la vérité aussi Jésus qui est le chemin de la vérité parce qu'elle se tient parfaitement droite elle ne plie pas et sans fioriture littéralement le mot vav qui veut dire une connexion aussi est en fait la lettre qui raccorde vav fait se joindre les mots comme le fait la préposition et en français et et cette fonction est appropriée car cette lettre représente la vérité parce que la vérité mène à l'harmonie à l'unité alors que le mensonge génère dissension et dispute et division hop et juste vous lire aussi un autre truc écoutez bien le second Adam devait avoir les mains percées de clou et clou en hébreu ça se dit vavim c'est à dire deux vavs un iode et un même et c'est le pluriel de vav et payer le prix pour que nous donc le second Adam devait avoir les mains percées de clou et payer le prix pour que nous puissions entrer librement en la présence du père il a payé pour nos transgressions avec le vav et vav est un crochet un clou ou un piqué les crochets qui tenaient les rideaux du tabernacle aussi dans le désert étaient aussi appelés vavim de même Yeshua est notre lien entre les cieux et la terre il est notre lien pour venir dans la présence de notre père vous imaginez toutes ces toutes ces coïncidences qui n'en sont pas dans sa parole je vous dis c'est une de ses richesses et maintenant même de Yom c'est l'eau 77 la treizième lettre hébraïque est même donc elle représente 30 40 parce que onzième c'est 20 donc de 1 à 10 ça va de 1 à 10 à part la première où c'est 1 ou 1000 la deuxième 2 etc donc la onzième 20 la douzième 30 et la treizième 40 la treizième lettre de la lève-bête et même elle représente l'eau Mahim qui se dit Mahim et sa valeur numérique est 40 et je ne sais pas si vous ne pensez pas à quelque chose 40 40 jours 40 ans et l'eau le baptême le son et m de maman elle a deux formes la seconde forme est appelée même Sophie quand un mème est à la fin d'un mot et même c'est aussi ça commence par Moïse ça commence par un mème et le Messie aussi et Moïse était le sauveur révélé qui a libéré les hébreux de la main de Pharaon et le Messie était le sauveur caché non encore révélé dans le premier testament qui vient pour nous libérer du pouvoir du péché oui il y avait une question non ? salut Rebecca oui je n'avais pas eu Ézéchiel 37 verset 23 nous dit ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles ni par leur monstruosité et toute leur transgression je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché et je les purifierai ils seront mon peuple et je serai leur Dieu le psaume 130 verset 8 nous dit et lui rachètera Israël de toutes ses iniquités vous imaginez c'est quand même Moïse et le Messie je vais continuer à part si vous avez des questions ça va je ne parle pas sur 8 vous imaginez souviens-toi du jour de repos donc déjà souviens-toi ça veut dire tout ce qu'on a vu donc ça veut dire appartiens-toi au jour de repos oublie-toi au jour de repos invoque-toi au jour de repos je vous dis les plus flagrants brûle-toi pour le jour de repos pour le sanctifier et jour on a vu que ça veut dire le jour autour de 24 mais ça veut dire aussi aujourd'hui hier et demain et toujours et moment et quand et jusqu'à et maintenant on va voir Shabbat mais juste avant je vais vous lire quand je disais oublie-toi je ne l'ai pas lu le verset c'est Esaïe 58 13 à 14 Esaïe 58 13 à 14 Esaïe 58 13 à 14 je lis si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour si tu appelles le sabbat tes délices et honorables ce qui est consacré à l'éternel si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies de faire ta volonté et de dire des paroles vaines alors tu trouveras tes délices en l'éternel je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'éternel a parlé Amen c'est pour ça que l'ennemi l'attaque autant sur ce commandement parce que c'est le plus grand de tous c'est le saut de Dieu et vous imaginez souviens-toi pourquoi il dit souviens-toi parce qu'on nous l'a fait oublier ou qu'on l'a oublié souviens-toi il savait que l'homme l'oublierait il savait que la majorité des chrétiens l'oublierait ou le ferait oublier à d'autres vous imaginez archive-toi oublie-toi invoque-toi proclame-toi célèbre-toi mémorise-toi publie-toi brûle-toi dis-toi dis-toi donc se dire se prononcer mentionne-toi être rappelé se remettre en émoi mentionner enregistre-toi pour le jour du sabbat et le shabbat on va voir qu'il y a trois lettres chine bête et des fois elle est doublée mais normalement elle n'est pas doublée mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont doublée et tav chine ça représente la dent je vais voir hop page 113 mais donc merci mon dieu c'est la 21e c'est la 21e lettre donc l'avant-dernière il y en a 22 chine c'est la et donc son pictogramme est une dent elle représente la flamme éternelle éternelle donc ni début ni fin sa valeur numérique est 300 quand le point est sur la branche de droite sa prononciation est ch comme dans shalom et si le point est à gauche c'est un s comme dans sac c'est pour ça que normalement on ne devrait pas dire sabbat mais on devrait dire shabbat quand il nous dit dans Matthieu 5 verset 18-19 qu'on ne doit pas changer un seul trait de lettre donc on ne doit pas déplacer le point non plus donc on devrait dire shabbat au lieu de sabbat parce que le point il est sur la branche de droite donc sa prononciation est ch un des noms qui décrit Dieu est le faiseur de paix qui se dit oser shalom ça signifie aussi le pieux ce symbolisme est décrit dans la prière offerte par Moïse quand Israël combat contre les Amalicites l'abbé nous dit que les Israélites avaient la victoire quand Moïse levait les bras le chine est la silhouette de Moïse avec ses deux mains levées et sa tête au milieu c'est la foi Emouna qui inspire au peuple d'Israël de tourner les yeux vers le Seigneur en haut donc vous imaginez ça veut dire l'Adam dans flamme éternelle et pieux et maintenant bête ça signifie la maison et la maison le caf oui oui c'est plutôt re c'est que che le caf sans le point c'est plutôt re re et parce que pour Shabbat c'est un chine en parlant che c'est ce que j'ai dit mais c'est re c'est pas che lorsqu'il n'y a pas le point lorsqu'il y a le point c'est effectivement c'est explosif effectivement c'est que et puis lorsqu'il n'y a pas le point c'est re parce que là il y a le point et à droite donc ça devrait être che non le che c'est plutôt avec le chine oui mais Shabbat c'est justement chine bet et tav voilà c'est ça oui c'est chine et puis quand on est sur le kaf c'est re c'est quand il n'y a pas de plus oui mais c'est vrai que Shabbat en hébreu ça s'écrit chine bet et tav oui tout à fait donc bet c'est la deuxième lettre de l'alphabet l'alphabet hébreu et bon l'alphabet hébreu elle représente une maison la maison de Dieu l'endroit où nous vivons et là c'est énorme écoutez bien la suite sa valeur numérique est deux nous commençons un foyer avec deux individus un homme et une femme bon bref ou un parent et son enfant mais on commence on est un foyer nous sommes un foyer avec deux individus le mot pour la maison est baillite ça fait bet encore iode et puis le tav la dernière l'endroit où quelqu'un a un sentiment d'appartenance un enclos où chacun peut développer sa personnalité et le lieu où vous vous définissez émotionnellement et spirituellement notre maison est notre premier lieu de rencontre avec Dieu nous sommes sa famille de Genèse 1.1 le commencement Dieu créa l'essieu et la terre et bien là c'est le mot le commencement Dieu créa l'essieu et la terre et bien le tout premier mot dans la Bible est béricite au commencement et ça commence par un bête et pourquoi la Bible doit être commencée par la lettre bet au lieu de Aleph parce que Aleph qui est la première lettre parce que Aleph ça appartient qu'à Dieu et le bet c'est un C inversé et je vous rappelle que les breuses ça se lit de droite ah oui vous êtes inversé à moi donc les breuses ça se lit de droite à gauche au lieu de gauche à droite et donc c'est vraiment la première lettre le C inversé elle est ouverte vers l'écriture et elle est fermée vers le avant parce qu'avant ça appartient qu'à Dieu et le reste ça ne parlait pour nous alors juste et ensuite le Tavuto c'est le ah oui je n'ai pas anticipé Tavuto c'est la dernière lettre de l'alphabet de la lèvete la 22ème et dernière elle représente écoutez bien la vérité et la perfection sa valeur numérique est 400 et ça signifie le signe et le sceau et la vérité et la perfection sa phonétique est le son T comme dans T le pictogramme est une croix en T c'est bizarre nous nous sommes prononcés à travers tout l'alphabet voyant les principes de Dieu mis en place lettre par lettre et vous imaginez donc ça veut dire Chine donc Shabbat c'est Chine Bête et Tav donc qui veut dire la danse la méternelle pieux la maison de Dieu et le signe le sceau ou signature qui veut dire aussi donc comme je vous ai dit la vérité et la perfection vous imaginez donc le Shabbat veut dire tout ça et quand on lit la définition dans la Strong donc ça veut dire repos cessation d'activité ça veut dire Shabbat repos jour de l'expiation année sabbatique et chemin de sabbat je ne sais pas si vous avez des questions pour le moment mais bon on a vu souviens on a vu jour on a vu repos Shabbat et maintenant sanctifier pour le sanctifier donc qui vient de Kadash où il y a je me plante ah oui Kuf Dalet et Chine Kuf c'est ça veut dire le saint la sainteté les cycles Dalet ça veut dire la porte porte mais ça veut dire aussi poisson et je vous rappelle le symbole des chrétiens c'est le poisson pourquoi ? parce que poisson en grec ça se dit ictus ictus comme le i de jésus ch de christos christ donc jésus christ th de teos qui veut dire dieu en grec u de uios qui veut dire fils et s de sauveur qui veut dire sauveur donc ça veut dire jésus christ dieu fils sauveur le symbole du christianisme et donc c'est énorme que le Dalet qui signifie la porte Jésus qui est la porte et ça veut dire aussi poisson et chine ça représente la tant et comme on a vu c'est la dent la flamme éternelle et pieux donc sanctifié ça veut dire saint saint des cycles porte poisson et la dent flamme éternelle pieux et vous allez voir toutes les traductions que le mot sanctifié que l'astrong a dit en hébreu comme quoi c'est riche ça veut dire consacré ça veut dire sanctifié ça veut dire préparé ça veut dire dédié être sanctifié consacré ça veut dire aussi interdit se montrer sacré ou majestueux être honoré être traité comme sacré être saint mettre à part comme sacré consacré dédié encore une fois observer comme saint garder sacré garder sacré honoré comme sacré sanctifié consacré être consacré mais être consacré ça veut dire que quand on le sanctifie on est consacré soi-même on se consacre soi-même en le sanctifiant dans ce sens là ça veut dire consacré dédié mettre à part dévoué donc considéré ou traité comme sacré ou sanctifié et consacré se mettre à part donc on se met on se met à part quand on le sanctifie et on se sépare des autres et pharisiens ça veut dire les séparer mais bon ça c'est pas dans le bon terme et faire qu'il soit béni de Dieu donc quand on le sanctifie on fait qu'il est béni de Dieu c'est comme si on déclarait que Dieu l'avait béni et qu'on le rebénissait en son nom et être observé comme saint et se consacrer vous imaginez ça veut dire tout ça donc si je remplace souviens-toi du jour du repos pour le consacrer souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier souviens-toi du jour du repos pour le préparer souviens-toi du jour du repos pour le dédier souviens-toi du jour du repos pour le montrer comme sacré ou majestueux souviens-toi du jour du repos pour être honoré souviens-toi du jour du repos pour l'observer comme saint souviens-toi du jour du repos pour le garder comme sacré souviens-toi du jour du repos pour le consacrer le dédier et pour être mis à part, pour le dévouer et souviens-toi du jour du repos pour le faire qu'il soit béni de Dieu donc vous imaginez, si on a un seul mot vous imaginez toutes ces significations est-ce que vous avez des questions pour le moment et je vais voir deux petits textes avec vous, enfin deux petits textes c'est alors Exode 16 verset 25 est-ce que tu pourras faire un partage d'écran comme je te dirai, pour la strong s'il vous plaît Ah, bonjour Ouais Non, pas tout de suite c'est avec ce que regardez les amis avec moi Exode 16 verset 25 donc Exode 16 verset 25 alors Moïse dit mangez-le aujourd'hui car c'est aujourd'hui le sabbat de l'éternel, aujourd'hui vous n'en trouverez point dans les champs je ne sais pas si vous remarquez dans la version austérale il y a trois fois le mot aujourd'hui donc alors Moïse dit mangez-le aujourd'hui car c'est aujourd'hui le sabbat de l'éternel aujourd'hui vous n'en trouverez point dans les champs donc aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui donc trois fois dans la austérale donc on clique sur la strong et bien il y a deux fois aujourd'hui et une fois ce jour et ce jour comme Iod comme Iom pardon on a vu qui veut dire aujourd'hui, hier et demain que le Christ est le même aujourd'hui, hier et enfin hier, aujourd'hui, éternellement Hébreu 13, 8 qui veut dire aussi toujours donc éternel ou longtemps ou pour les âges donc c'est énorme dans Exode 16, 25 donc il y a trois fois le mot aujourd'hui et ça m'a fait penser à Hébreu 4, verset 7 et oui, on va si tu peux mettre là Hébreu 4, mais verset mais tu sais la verset verset strong s'il te plaît alors Hébreu 4, verset 7 mais déjà je vais la trouver je parle, je parle mais est-ce que vous avez des questions les amis ? je parle vite peut-être, je ne sais pas si c'est clair donc déjà Hébreu 4, verset 7 il est dit Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot aujourd'hui disant par David si longtemps après comme il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix dans le dur si c'est point vos cœurs donc il y a le mot deux fois aujourd'hui et on va voir Hébreu 4, 7 donc si tu peux l'appuyer moi avec est-ce qu'il voit ah oui moi si on l'appuie on voit les mots la traduction des mots vous voyez est-ce que ça marche pareil c'est la strong Louis II on ne peut pas en parler ah ça ne marche pas pareil c'est mieux mon téléphone non j'aurais voulu le verset 7 en fait qui décortiquait chaque mot par chaque mot tu n'as pas dans l'option parce que moi ma strong elle est mieux de mon téléphone je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas alors attends oui je n'ai pas ce que j'ai dit je garde ma page j'ai juste désolé je cherche dans la mienne parce que j'ai mieux l'habitude désolé de vous faire attendre oui c'est parce que je veux voir désolé les amis oui oui bon oui tu vois je vais te montrer ça fait ça je ne m'en vais pas attendre hébreu 4 7 attends je vais enlever de la fixation donc hébreu 4 7 tu vois moi quand j'appuie attends 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 pas comme ça non mais tu ne sais pas ce que je veux faire voilà on ne peut pas l'avoir sur ton écran ça ah si il faut apprécier une page hein c'est moins plus de même alors on est à terre bon sinon je le remarque je le remontre ça ne sert à rien de montrer sur l'écran parce que tu vois ça fait après tu bon euh non mais d'abord je voulais voir fixe justement c'est pour ça que je voulais exprès ce verset fixe pour voir qu'il y en a qui disent ah bah Dieu il fixe un autre jour sauf que fixe si on regarde toute la définition de fixe mais dans hébreu 4 7 j'aurais le vu c'est pour ça que le téléphone il est mieux dans un sens des fois que l'ordi c'est bien d'avoir les deux ouais donc attends ils ont regardé donc dans hébreu 4 7 la strong Louis second va dire Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après comme il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurce si c'est pas vos cœurs donc c'est le grec orizo qui veut dire écoutez bien définir marquer les frontières ou limites d'un lieu ou d'une chose déterminer désigner ce qui a déjà été déterminé c'est ça ce qui a déjà été déterminé donc c'est pas un truc nouveau mais écoutez bien la suite décréter ordonner nommer donc généralement traduit par déterminé arrêté établi avoir résolu désigné avoir déclaré fixé mais de nouveau maintenant on va voir nouveau nouveau c'est pas l'un qui se dit de nouveau de nouveau encore donc fixe encore donc c'est renouvellement ou répétition donc renouvellement c'est pas un nouveau jour c'est fixe de nouveau c'est à dire c'est comme s'il rappelait c'est comme quand Jésus il dit voici je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres et des fois il dit je vous donne un commandement nouveau bien qu'il soit pas nouveau mais que ce soit ancien mais qu'il le répète là c'est la même chose et vous voyez beaucoup de chrétiens il a fixé un nouveau jour et comme par hasard ils disent c'est le jour de sa résurrection sauf que s'il avait vraiment fixé un autre jour vous pensez pas qu'il aurait dit bon ben ça va être le jour de ma résurrection ou ça va être un autre jour il aurait dit le jour précisément c'est tellement important c'était la chose la plus importante donc de nouveau donc ça veut dire renouvellement ou répétition et donc répétition d'une action encore davantage davantage de plus d'une autre manière aussi et d'une autre manière ça me fait penser à le quatrième commandement dans Exode 20 c'est pour dire comme quoi Dieu nous a créés et dans Deutéronome 5 c'est pour dire comme quoi Dieu nous a délivrés nous a sauvés vu qu'il est notre Pâques une fois j'avais discuté avec un juif bon désolé pour ceux qui ont déjà entendu mais il me disait d'abord il y en a qui pensaient non le Shabbat c'est que pour les juifs c'est pas pour vous ils étaient énervés que je l'observe et puis après il y en a qui me disaient ouais d'accord mais vous devriez allumer qu'une bougie avant le début du Shabbat et jusqu'à la fin et l'éteindre après la fin du Shabbat parce que nous c'est deux bougies une pour la création en l'honneur de la création et une pour la délivrance de l'esclavage de l'Egypte de nos ancêtres et donc vous vous êtes créés aussi donc on est tous fils d'Adam fils et fille donc une bougie pour la création je dis non si j'allumais deux bougies ce serait aussi pour la rédemption parce que toi t'es délivré du pays de l'esclavage de l'Egypte mais mon Egypte à moi c'est le péché et la mort donc Dieu m'a délivré du péché et de la mort l'Egypte pour les hébreux c'est que l'Egypte mais l'Egypte pour tous les croyants qui devrait être pour tous les croyants c'est la mort et le péché il nous a délivré Jésus et notre Pâque combien de fois on le dit dans les chants mais ça les chrétiens ils vont dire Deutéronome c'est pas tout à fait le même texte que pour le sabbat donc c'est bon on n'a pas à l'observer parce qu'il change mais Dieu est le même aujourd'hui hier et éternellement donc qu'est-ce qui va changer sa loi et sa parole ? Ben oui c'est ce que je dis c'est au début et un certain bon ça je ne vais pas y venir le jour on a vu c'est Héméra mais Héméra en grec ça veut dire le jour pour le jour naturel ou l'intervalle entre le lever et le coucher du soleil en opposition à la nuit pendant le jour etc bon ça serait trop long généralement traduit par jour temps âge quand lendemain aujourd'hui longtemps vous voyez comme le yom en hébreu époque dernièrement tribunal et éternité éternité Héméra H-E-M-E-R-A ah c'est bon ouais ah oui j'ai ouais Héméra là en dessous qui était ah ouais ouais vous voyez tout en bas presque tout en bas jour temps âge temps lendemain aujourd'hui non temps époque dernièrement tribunal éternité éternité donc un jour donc ce jour-là il fixe de nouveau il est pour l'éternité ensuite ouais c'est là que je vais voir le aujourd'hui aujourd'hui c'est traduit par semeron comme semeron tiens c'est marrant merci puis quelle idée de faire grec hébreu non je regarde non et puis pendant c'est dé apostrophe hui ça veut dire ce jour actuel ce qui est arrivé aujourd'hui est généralement traduit par aujourd'hui et ce jour donc Dieu fixe de nouveau donc à nouveau il le refixe mais ce même jour aujourd'hui qui veut dire ce jour actuel donc actuel donc c'est pas un nouveau ah ça y est oui merci donc ce jour actuel donc vous voyez c'est pas un nouveau jour ce qui est arrivé aujourd'hui aujourd'hui ce jour c'est flagrant oui merci mon Vincent donc vous imaginez tout ça quand les chrétiens ils disent ben Dieu il a fixé un autre jour non il fixe de nouveau comme quand Jésus il dit je vous donne un commandement nouveau bien qu'il ne soit pas nouveau c'est un commandement ancien c'est bon enfin bref et juste je vais venir voir avec vous donc Exode 20 à nouveau désolé est-ce que j'ai encore du temps vous avez des questions en fait les amis avant que je continue mais j'ai presque fini je vous rassure vous avez des questions non donc vous imaginez Exode 20 8 à 11 souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier donc on a vu tout ce que veut dire souviens-toi pour le sanctifier on a vu tout ce que veut dire sanctifier tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton oeuvre mais le 7ème jour est le repos de l'éternel ton Dieu ton Dieu tu ne feras aucune oeuvre en ce jour-là ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes avant de lire le 11 quand il dit ni toi il y en a qui se disent ben on ne sait pas s'il s'adresse à l'homme ou à la femme mais il dit ni toi mais il ne dit pas ni ton mari pour les femmes ni ta femme pour les hommes et vous savez pourquoi ? parce que dans Genèse 1 il dit l'homme et la femme ne font qu'une seule chair donc quand il dit ni toi ça veut dire l'homme et la femme ça veut dire toi et ta femme ou toi et ton mari pour les soeurs mais par contre après il dit ni ton fils ni ta fille ni ton donc le 3 ça englobe les deux qui forment une seule chair ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes car l'éternel a fait en six jours les cieux et la terre la mer et tout ce qui est en eux et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi l'éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié Amen et maintenant je vais vous lire dans Deutéronome 5 qu'il y en a qui disent le sabbat il est aboli parce que c'est pas le même commandement de Deutéronome donc dans Deutéronome 5 versets 12 à 15 observe le jour observe bon là on n'aurait pas le temps de voir on approche cette fois observe le jour de repos du repos pour le sanctifier comme l'éternel ton Dieu te l'a commandé comme il l'a fait avant donc ça veut dire que ça renvoie plus celui-là alors que les chrétiens vont dire ah ben là c'est pas la même chose donc Dieu se contredit je m'excuse c'est pas le courant il n'y a pas des versets abrogeants et abrogés ici et Dieu ne change pas donc il ne va pas changer sa loi ni sa parole donc c'est un complément vu que comme donc comme l'éternel ton Dieu te l'a commandé et là il va rajouter tu travailleras six jours et tu feras tout ton œuvre mais le septième jour et le repos de l'éternel ton Dieu c'est toujours son repos ça n'a pas changé et donc l'homme il ne doit pas changer ce que Dieu dit ce que Dieu fixe tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante jusque-là c'est pareil à part le 12 qui dit observe le jour de repos au lieu de souviens-toi mais pour le sanctifier comme l'éternel ton Dieu te l'a commandé donc il le rappelle ni toi ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bœuf ni ton âne ni aucune de tes bêtes il rajoute par contre ni ton étranger qui est dans tes portes afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi donc là c'est plus vous voyez quand on dit que les 4 premiers commandements c'est c'est notre adoration envers Dieu et que les 6 derniers on dit que c'est l'amour envers notre prochain sauf que non moi je dirais les 4 premiers c'est l'adoration avec Dieu mais les 7 derniers donc le sabbat inclus c'est l'amour envers notre prochain parce que vous voyez afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi donc le sabbat est double il est et pour notre adoration pour Dieu et notre amour pour notre prochain on doit les faire se reposer aussi comme nous on se repose et le verset 15 et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Egypte et que l'éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte et à bras étendus c'est pourquoi l'éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos Amen donc il nous a retiré de notre Égypte à nous du péché de la mort vous imaginez c'est énorme c'est dommage qu'autant de de chrétiens le rejettent je vais finir par deux versets Jérémie 32 verset 27 Jérémie 32 verset 27 je vais essayer de finir par deux versets c'est quelle heure ça va 22h25 Jérémie 32 verset 27 ça fait une heure pour une fois elle a duré qu'une heure l'étude j'ai levé la main j'ai levé la main oui ah oui je n'avais pas vu excusez-moi oui je veux poser cette question oui ça fait dix minutes tu as parlé de ça que le signe des chrétiens c'est le poisson oui et je me suis toujours posé la question pourquoi c'est le poisson ah tu n'as pas entendu ah tu n'étais pas là tu n'as pas entendu oui mais quand j'ai attendu l'explication je savais mais pourquoi c'est la forme du poisson en fait parce que poisson en grec et c'est vrai que le dernier testament il s'est écrit en grec je ne vais pas rentrer dans les débats il y en a qui disent qu'il était d'abord écrit en hébreu et après qu'il aurait été traduit en grec bon je ne veux pas rentrer sur ce terme là mais en tous les cas en hébreu poisson ça se dit ictus et je ne sais pas comment ils ont fait le rapprochement mais les premiers chrétiens enfin les premiers pas les je ne pense pas autant de Jésus enfin je ne sais pas je ne suis pas historien mais ils dessinaient un poisson pour dire Jésus déjà il avait multiplié le pain et les poissons et il est le pain de vie puis ils se sont dit il est le poisson puis après ictus bizarrement I-C-H-T-H-U-S ouais il comme Jésus non seulement il avait multiplié le pain et le poisson et qu'il se disait qu'il était le pain de vie mais aussi comme je vous l'ai dit le mot hébraïque la lettre attendez attend ne quitte pas attend c'est lequel qui voulait dire le poisson oui tu vois la quatrième lettre de la lettre ça signifie la porte et ça signifie aussi le poisson et Jésus on sait qu'il est la porte donc s'il est la porte comme ça signifie aussi le poisson il est le poisson et bien ils ont cherché ils ont vu que ictus ça correspondait à Jésus Christos Théos Jésus Christ Dieu Fils Sauveur je ne sais pas si ça répond à ta question c'est toujours pareil mais moi j'ai l'impression désolé j'en sais pas plus ça cache quelque chose en fait après il a multiplié le poisson là j'en sais pas plus là dessus je ne peux pas éclairer plus désolé j'essaierai de me renseigner ouais ça doit cacher quelque chose à mon avis bon bref c'est quelque chose de positif ou de négatif négatif le fait que c'est du poisson on peut prendre autre chose que du poisson et puis en même temps excuse moi de te couper Jésus dit je te ferai pêcheur d'hommes il ne faut pas oublier aussi qu'il vous fait aussi pêcheur donc c'est pour aller à la pêche au poisson on peut aussi faire ça ça représente tout ça tu vois c'est symbolique quoi ouais bon après je pense qu'il vaut mieux moi j'aurais plus confiance au symbole du poisson après je ne vais pas rentrer dans les détails ça serait trop long le deuxième commandement quand on va enfin j'y reviendrai le prochain coup après ça va être trop long sinon mais écoutez je vais essayer d'y revenir et de me renseigner là dessus pour le prochain coup donc jérémy 32 27 si tu veux le lire pour l'instant ouais alors voici le phétanien de toute chair il est très bien comme ça même donc vous voyez bien il est le dieu de toute chair et c'est bien marqué dans le premier testament pourquoi il est le dieu de toute chair donc il n'est pas que le dieu des juifs et regardez Ezekiel 20 verset 19 et 20 Ezekiel 20 19 et 20 si tu veux le lire ou je le lis je suis l'éternel votre dieu marquez-vous mes statuts gardez mes commandements et mettez-les en place un petit peu et c'est le dieu afin de faire le son entre moi et lui et que vous connaissiez que je suis l'éternel votre dieu Amen donc vous imaginez on a vu avec le verset précédent qu'il est l'éternel le dieu de tout le monde de toute chair donc de tout homme de toute femme de tous de toute sa création et il dit bien Ezekiel 20 19 je suis l'éternel votre dieu donc il parle à tout le monde pas que aux juifs marcher selon mes statuts garder mes commandements donc c'est pas que pour les juifs et mettez-les en pratique donc c'est pas que pour les juifs sanctifier mes shabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous et que vous connaissiez que je suis l'éternel votre dieu et comme il est le dieu de toute chair donc en sanctifiant ces shabbats et bien ça sert de signe entre lui et nous comme quoi on connaît et connaître autant en grec qu'en hébreu ça veut dire avoir une relation très intime très personnelle donc ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a une relation très intime très personnelle comme quoi il est l'éternel notre dieu donc quand on rejette ces shabbats et bien on rejette qu'il est notre dieu donc normalement le shabbat est pour tous pour toutes ces créatures d'ailleurs oui désolé je finis vraiment par un autre verset évidemment non mais au fur et à mesure vous en êtes dans la tête qui se ravit on n'arrête pas l'éternel et pratiquer ce qui est juste car mon salut est prêt de venir et ma justice d'être manifesté heureux l'homme qui fait ces choses donc c'est-à-dire qui observe ce qui est droit et qui pratique ce qui est juste et les fils des hommes qui s'y attachent gardant le shabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal donc garder le shabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal c'est observer ce qui est droit et c'est pratiquer ce qui est juste et maintenant le verset 6 à 8 toujours de ce même chapitre là pour une fois le début du verset 6 je préfère la Louis II où il dit et les étrangers tandis que là la Osterwade elle dit et les enfants de l'étranger mais ça veut dire donc les étrangers c'est-à-dire les non-juifs donc c'est 6 à 8 toujours de Esaïe 56 là t'as dit Esaïe 56 et les enfants de l'étranger et les étrangers pour la Louis II qui se seront joints à l'éternel pour le servir pour aimer le nom de l'éternel et pour être ses serviteurs tous ceux qui garderont le shabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance donc vous voyez donc c'est pas que pour les juifs là aussi c'est pour les étrangers tous ceux qui se joignent à l'éternel pour le servir pour aimer son nom et pour être ses serviteurs tous ceux qui garderont le shabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples c'est pas marqué pour tous les juifs pour tous les peuples le seigneur le seigneur l'éternel a dit lui qui rassemble les dispersés d'Israël j'en rassemblerai encore auprès de lui outre les siens déjà rassemblés donc il veut rassembler tous les peuples donc avec ces textes là c'est clair que le shabbat est pour tous c'est dommage que tant de chrétiens le rejettent déjà Jérémie 32-27 et Ézéchiel 20-19 et 20 ça va bien merci pour tout ce que tu fais le jour merci pour cet effet que tu puisses guider nos conférences et sensibilité à avoir ça avec le tournoi et ton fonds que tu nous as menés par cette voie de faire qui est assez déconcelée et comme les équipes qui insiste j'étais persuadé que tu as commencé cette voie de faire là on va pas faire pour le voir celui qui est pour ça qui nous a commencé et puis qui nous fortifions nos scientifiques et que nous soins le droit dans tes chemins dans tes voies de faire et peut-être que tu nous as dit dans tes voies comme les équipes de ce psaume son nom est comme mon cœur éprouvé la commune pensée regarde si je suis une nouvelle qu'on veut la vie de l'éternité et que tu peux tu te nourrir nous bénirons ces enfants par chacun de notre au-delà et nous c'est un sol de la vie qui est un peu car merci pour tout ce que tu peux le retenir en tout Amen Amen